Le Conseil ordinaire des ministres du jeudi 16 août 2018 Le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 16 août 2018 sous la présidence de son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. A l'ordre du jour était inscrit l'examen de six projets de texte. Au titre du Ministère de la Justice et des Droits Humains, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret définissant les caractéristiques de l'habillement, du logo et de l'insigne des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale. Le Conseil a par ailleurs reporté pour harmonisation l'examen des deux autres projets de texte soumis, notamment le projet de décret fixant les indemnités et autres avantages du personnel de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale et le projet de décret fixant les conditions d'usage de la force et des armes à feu, armement et matériel de sécurité. Au titre du Ministère des Postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le Conseil des ministres a reporté pour réaménagement l'examen du projet d'ordonnance portant modification de la loi relative à la communication audiovisuelle. L'objectif visé par la réforme étant de combler les lacunes existantes dans les lois actuelles, renforcer le cadre juridique et les dispositions existantes afin de mieux encadrer le secteur de la communication. Au titre du Ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret de session à titre onéreux au profit de la coopérative Agro-Silvo-Pastoral-Agriver-Tchad d'un terrain pour le développement de son projet de construction d'une maison d'agriculture de normes ultramodernes et d'un centre de formation agricole. Au titre du Ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, le projet de décret portant instruction officielle pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive a été adopté par le Conseil des ministres. Ce projet remet l'éducation physique et sportive, communément appelée EPS, au cœur du dispositif de l'enseignement primaire, secondaire, général, technique et professionnel, tout en fixant le cadre réglementaire et l'organisation des activités physiques dans les établissements. Le Conseil ordinaire des ministres commence à 10h, après fin à 12h04.